Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mic. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à compléter la carte G01, qui est la carte tableau de pêche et qui consiste à collectionner tous les poissons, donc à remplir la collection de pêche. Alors avant de vous aider, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne s'il vous plaît, merci ! Et je tiens à lui faire une grosse dédicace parce que ça fait 2 heures qu'il est en train de pêcher pour m'avoir le poisson Midas et remplir tout son inventaire de poissons pour que je vous fasse la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir ! Donc comme je vous l'ai dit, pour débloquer cette carte à remplir, pour la remplir tout simplement, il vous faudra votre inventaire complet, comme vous le voyez ici. Alors le dernier poisson qui était à trouver, c'était le poisson Midas, donc la carte à remplir n'était pas disponible, parce que tout simplement le poisson Midas n'existait pas encore avant, il est apparu uniquement aujourd'hui grâce à la mise à jour, et ce poisson est trouvable avec 1% de chance de le trouver. C'est comme le poisson guérié, vous avez 1% de chance de tomber dessus. La différence entre le poisson guérié et le poisson Midas, c'est que celui-là, vous pouvez le pêcher partout et avec n'importe quel canne à pêche, et celui-ci, vous pouvez le pêcher partout, mais il vous faut absolument une canne à pêche pro. Donc je vais passer sur tous les poissons pour vous montrer comment avoir chaque poisson. Donc celui-là, c'est partout, celui-là, c'est partout, 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 sur les côtes, donc sur les côtes, c'est tout simplement, je vais vous montrer, c'est sur toutes les côtes de Lille, voilà, c'est les côtes, les côtes de Lille, voilà, vous pouvez les avoir partout, mais à l'extérieur de Lille, voilà, vraiment sur les côtes. Ici, c'est dans la forêt, dans la forêt, c'est dans Whipping Woods, voilà. Alors ensuite, ici, c'est partout, mais avec une canne à pêche pro, donc une canne à pêche pro, c'est tout simplement une canne à pêche bleue que vous avez améliorée, une canne à pêche normale que vous avez améliorée en mon canne à pêche bleue à l'établi d'amélioration. Donc celui-là, c'est partout, partout, celui-là, c'est dans les marées, donc dans les marées, c'est à Sturppi Swamp. Alors ensuite, c'est dans les montagnes, donc dans les montagnes, c'est vers Catty Corner, même vers la petite descente qui est descendue juste ici, voire même le long des côtes des montagnes. Genre, c'est possible de le trouver aussi ici. Alors ensuite, c'est les côtes sur l'âle de nuit, donc sur toutes les côtes de l'île, autour de l'île, mais que la nuit, uniquement la nuit. Donc là, c'est dans les marées, mais que la nuit aussi, mais nécessite une canne à pêche pro. Alors si vraiment vous avez du mal à le trouver cela, vous lancez un labo de combat, vous faites triangle en le lançant et vous changez les modifications des paramètres, vous mettez uniquement nuit, comme ça quand vous lancez une partie en labo de combat, il n'y aura que la nuit, donc vous ne pourrez trouver que des poissons de nuit ou des poissons qui spawnent un peu partout, peu importe le jour ou l'année. Alors le 14, c'est partout, ici, sur les côtes, dans les marais, dans les montagnes, dans les forêts. Alors, dans les forêts, c'est uniquement à Whipping Woods, il n'y a pas d'autre endroit. Alors ensuite, partout, dans les forêts, sur les côtes, avec une canne à pêche en pro, partout, avec une canne à pêche pro, dans la forêt, partout, sur les côtes, de nuit, partout, 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 dans les montagnes, avec une canne à pêche pro, sur les côtes, de nuit, dans les marais, partout, dans les montagnes, avec une canne à pêche pro, sur les côtes, dans les marais, dans les forêts, partout et partout. Donc voilà, je vous ai montré tous les emplacements des poissons et je vous ai expliqué comment vous allez pouvoir débloquer la carte à remplir G01. Donc, il faut vraiment avoir toute la collection remplie. Donc, si vous avez... Franchement, je pense que ça se fait assez facilement. Je pense qu'en un jour, vous pouvez avoir la collection remplie complètement. Surtout que là, je viens de vous dire comment aller pêcher et tout ça. Donc, en un jour, vous pouvez faire cette carte. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette carte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Johnny34 qui est en description parce qu'il a fait exprès de remplir son inventaire uniquement pour que je fasse cette vidéo. Donc, merci à lui, mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et vous abonner. Je pense même qu'il est en train de faire une vidéo là pour le montrer qu'il a eu 4 poissons midas en une seule fois. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et à la liker. Et voilà, je pense que je vous ai dit. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si c'est encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à tout de suite pour plus de vidéos. C'était 100 Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz